Bonjour, je suis le professeur Christophe Champot et j'ai le plaisir de vous présenter le master en sciences forensiques. Vous allez potentiellement rejoindre l'école des sciences criminelles, une école fondée en 1909 par Rodolphe Archibald Reiss qui, dès sa fondation, a mis au cœur de son enseignement les cas, la police scientifique et le développement d'une approche criminologique. Nous sommes localisés dans deux bâtiments principaux, le Batochim et dans le bâtiment de l'amphipôle. La particularité de l'école des sciences criminelles est cette combinaison subtile entre enseignement universitaire, recherche, formation continue et les mandats et les expertises. Et c'est par l'interaction entre ces quatre pôles que l'enseignement se construit, que la délivrance des connaissances se fait, ce qui fait que les étudiants sont amenés à être confrontés à des véritables cas, sous couvert évidemment de la confidentialité, sont actifs dans les projets de recherche également et l'ensemble des enseignants participent également à la formation continue d'autres acteurs du système. Le nombre d'étudiants de l'école des sciences criminelles est en constante augmentation depuis de nombreuses années. Nous dépassons maintenant couvrant tant la formation de bachelor que les formations de master et ensuite de doctorat. En rejoignant les masters de l'école des sciences criminelles, vous avez plusieurs choix. Moi, je vais me concentrer sur la discussion des sciences forensiques et du master en sciences forensiques, mais l'école couvre tant la partie sciences dures, que j'appelle sciences forensiques, mais couvre graduellement jusqu'à la criminologie et donc des choses qui sont plus en lien avec les sciences sociales. Et vous verrez qu'au sein de l'école, les divisions n'existent assez peu entre l'ensemble de ces mentions, en ce sens qu'on attend que des étudiants qui sont orientés plutôt sur des sciences forensiques aient la possibilité de suivre des cours qui relèvent plus de la criminologie et des sciences sociales et inversement. Le master en sciences forensiques est un master avec trois orientations, trois orientations qui représentent un certain degré de spécialisation, mais c'est qu'un seul master avec des cours communs pour bon nombre des étudiants, puis en fonction de leur désir et de leur envie de spécialisation, vont plutôt s'orienter sur la criminalistique chimique, plutôt s'orienter sur l'identification physique ou plutôt s'orienter sur l'investigation et l'identification numérique. La construction du plan d'études est un seul plan d'études pour le master avec les petites spécificités par mention. Il est organisé en trois modules, en quatre modules, excusez-moi, en quatre modules pour un total de 120 crédits. Le premier module, c'est un module avec des cours transversaux, donc qui s'applique à l'ensemble des étudiants et tous les étudiants de master sont invités à le suivre, puis il est suivi par des enseignements spécialisés qui sont pris dans chacune des mentions. Ces enseignements spécialisés vont être un enseignement à huit crédits, quatre enseignements qui vont construire la base de connaissances nécessaires dans la spécialité. Par contre, nous tenons absolument à ce que les étudiants puissent prendre des enseignements dans les autres mentions, en ce sens qu'un étudiant qui prend l'orientation criminalistique chimique peut être invité à prendre au moins un enseignement lourd dans une des deux autres mentions. Nous trouvons fondamental d'avoir cette interdisciplinarité et d'avoir des étudiants qui sont construits, certes avec un certain degré de spécialisation, mais qui ont un œil attentif et ont des connaissances approfondies sur un ou l'autre des domaines de leur choix. Cette transdisciplinarité, elle est poursuivie dans le cadre du module 3, où les étudiants vont acquérir des enseignements spécialisés dans leur mention, tout en ayant la possibilité de pouvoir prendre des enseignements dans les autres spécialités. Le dernier module est le module du travail personnel en fin de deuxième, de deuxième année, au deuxième semestre de la deuxième année, où les étudiants vont pouvoir développer une recherche personnelle sur à peu près un semestre. Donc en rejoignant le master en sciences forensiques, vous allez être exposés à un nombre de disciplines qui sont, qui représentent la diversité de l'usage des techniques et des sciences dans l'action de sécurité et dans le système judiciaire. Vous allez étudier les microtraces, vous pouvez étudier les documents, vous pouvez étudier les stupéfiants, vous allez vous intéresser aux armes à feu, les incendies, les explosions, les traces papières et bien sûr les traces numériques. C'est l'ensemble de ces traces qui constituent la matière spécialisée que vous allez acquérir dans le cadre de vos études. Les cohortes dans chacune des orientations sont à peu près équilibrées. On a à peu près 50 à 70 étudiants au total pour le master en sciences forensiques, par orientation avec une quantité d'étudiants qui est de l'ordre de 20 à 30 étudiants et étudiantes. Ça permet d'avoir une approche assez personnalisée de l'enseignement, ça permet de faire des travaux en groupe avec des petits encadrements, avec un encadrement d'assistant qui est un tutorat qui est fort et qui vous permet véritablement de pouvoir être confronté à la matière par l'intermédiaire de travaux pratiques spécialisés qui sont offerts au sein de l'école. La qualité de la formation, elle est appréciée selon les retours que nous en avons de nos anciens étudiants. Le 97% des récents diplômés indiquent qu'ils ont apprécié ce master et 90% des étudiants ont dans le master en ce moment, enfin en 2017 à l'époque, ont relevé toutes les qualités de l'enseignement qu'il leur est fourni. Les forces qui sont relevées, c'est la pluridisciplinarité, c'est un point sur lequel nous insistons, la flexibilité de l'enseignement, nous donnons des modules qui sont concentrés sur une courte période avec tant une composante théorique qu'une composante pratique. Il y a un accès à des problématiques réelles, que ce soit par des données de cas qui ont été soumis à notre institution ou par les relations privilégiées que nous avons avec le monde professionnel qui permet de confronter les étudiants et étudiantes aux problématiques qui seront les leurs dans leur activité professionnelle qui suit cette formation. Dans l'ensemble, les diplômés sont satisfaits du programme et ont acquis des nouvelles connaissances qui les ont préparées au mieux à l'entrée dans le monde professionnel. Alors parlons un tout petit peu des débouchés. Les débouchés sont de différents ordres et couvrent au fond le côté pluridisciplinaire de la formation. Ça va du débouché académique et de la recherche académique en tant que telle. Ça couvre les activités policières, les administrations publiques, un certain nombre d'agences internationales qui sont en lien avec l'enquête et l'investigation, la sécurité privée, que ce soit en Suisse ou au niveau international. En fonction du choix et de l'orientation qui est prise dans le cadre du master, vous allez plus vous orienter sur des activités qui seront proches du laboratoire ou de la scène de crime ou sur des activités qui sont plus proches de la sécurité, du renseignement, de la préparation d'expertise ou la délivrance de conseils avisés aux différents acteurs du système judiciaire. Quand les étudiants sont engagés dans les polices, pour la grande partie d'entre eux, ils vont avoir une activité de forensiciens et forensiciennes spécialistes, agentes, intervenants sur scène de crime. Mais de plus en plus, on voit le développement de fonctions dans le cadre du renseignement criminel, d'un analyse criminel opérationnel et dans les techniques numériques et les besoins de la police sur les questions numériques et l'enquête dans le domaine digital. Je me réjouis à l'idée de vous accueillir au sein de l'École des sciences criminelles et je vous remercie de votre attention. Je reste évidemment à votre disposition pour des questions.